Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien, comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage, autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressemble, c'est un espace de cheminement à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressemble, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coachée entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue dans cet épisode 55 du podcast Toi qui me ressemble et le thème que j'ai choisi pour ce nouvel épisode, c'est celui-ci, syndrome de l'imposteur, comment prendre sa place ? Alors bien sûr, cette thématique du syndrome de l'imposteur, comme beaucoup et notamment, je m'en rends bien sûr plus compte depuis que je suis coach, depuis que j'accompagne des femmes sur un cheminement intérieur, c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle j'ai été amenée à me confronter parce qu'elle a été mise en lumière par tout un tas de décisions et de choix que je dois prendre dans le cadre du développement et de la création, déjà bien sûr, de mon entreprise. Ça a vraiment réveillé énormément de choses. C'est très intéressant d'ailleurs la création d'une entreprise à ce niveau-là. Pour autant, dans cet épisode, je ne vais pas simplement me limiter à cette manifestation, on va dire, du syndrome de l'imposteur, mais vraiment évoquer cette limite interne que l'on se met, alors principalement, je crois, en tant que femme, même si je pense que tout le monde est concerné. Mais cette limite intérieure qui nous empêche vraiment de briller, qui nous empêche de révéler tout notre potentiel, toute notre lumière et d'apporter notre plus belle contribution. Vous savez, c'est vraiment ça le cœur de mes accompagnements, c'est d'identifier son pourquoi pour apporter au monde sa plus belle contribution. Pour moi, vraiment, le monde irait bien mieux si chaque personne se dédiait à cette connaissance de soi pour révéler son plus beau potentiel et le mettre au service d'un monde meilleur. Parce qu'on passe notre temps à répéter que le monde va mal. Moi, j'aime bien me concentrer sur les solutions. Et vraiment, pour moi, la clé, ça fait presque dix ans maintenant que je consacre tout mon temps à l'introspection, à l'apprentissage, la formation intérieure, les coachings, les accompagnements aussi. Et tout me ramène sans cesse à ça. La clé, c'est la connaissance de soi mise au service d'un monde meilleur. Et vraiment ça, à mon sens, et j'en suis totalement convaincue, c'est la clé, c'est la solution à tous les petits conflits, à toutes les grandes guerres, c'est de commencer par tourner son regard vers soi. Donc cette parenthèse philosophique se refermant ici, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème du syndrome de l'imposteur ? Bon, ça fait une dizaine d'années que je suis vraiment confrontée personnellement à ce syndrome, ce sentiment d'illégitimité. Maintenant, personnellement, je travaille beaucoup sur moi et j'ai débloqué beaucoup de choses et je continue à le faire. J'ai un coach, j'ai des personnes qui m'accompagnent dans différentes approches, différents outils. Mais je me rends compte que pour mes clientes, pour les femmes que j'accompagne dans ce programme expérience, ces femmes très sensibles qui ont envie profondément que le monde aille mieux, qui veulent vraiment un impact positif sur le monde, eh bien ça prend encore beaucoup, beaucoup de place ce syndrome et ça nous empêche, eh bien nous, de prendre la nôtre. Et donc je me suis rendue compte récemment, en animant un rituel de clôture auprès de mes clientes, que dans 80%, allez, 80% on va dire des cas, eh bien maintenant, le gros challenge pour révéler cette contribution, prendre sa place, eh bien c'est de surmonter ce syndrome de l'imposteur. C'est qu'est-ce que je fais maintenant de ce syndrome de l'imposteur qui m'empêche d'aller de l'avant ? Donc des messages, différents messages qui sont revenus, des femmes magnifiques qui ont fait un chemin incroyable, qui portent des projets merveilleux pour le monde et qui ont vraiment le potentiel d'aider des centaines, des milliers de personnes et de vraiment créer cet effet boule de neige positive, là, que je visualise en ce moment. Eh bien ces femmes qui n'osent pas, elles sentent qu'il y a des poids, elles sentent qu'il y a des peurs, des doutes, des limites. Et j'ai vraiment eu envie, en fait, de leur dédier cet épisode, de le dédier à toutes les femmes qui se sentent limitées dans leur déploiement par tout un tas de choses un petit peu floues. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce syndrome de l'imposteur ? Il y a des croyances, il y a des peurs, bien sûr. D'ailleurs, je vous renvoie là vraiment à l'épisode précédent, vaincre ces peurs parce que c'est vraiment un sujet essentiel, c'est un gros nœud dans notre cheminement intérieur, c'est un énorme poids nos peurs et ce sont toutes nos zones d'ombre et vraiment ce chemin pour les vaincre, pour les surmonter, il est très très précieux. Donc si vous êtes concernés, je vous invite vraiment à aller le regarder. Mais donc comment ça se manifeste ? Eh bien ces femmes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur et qui n'osent pas, elles sont comme effacées. Elles ont le sentiment qu'elles doivent être et rester discrètes, qu'elles doivent garder les choses à l'intérieur. On leur a peut-être appris ou elles l'ont appris d'une façon ou d'une autre à ne pas parler trop fort, pour ne pas déranger, pour ne pas, alors j'ai eu cette intuition-là en préparant cette rame, pour ne pas déranger et perturber les hommes qui décident, entre guillemets, pour ne pas prendre aussi le risque d'être contredites. Je reviendrai sur cette histoire d'homme-femme qui m'est venue ici parce que j'ai ce sentiment, cette intuition et aussi ces expériences que je peux faire d'accompagnement, que les femmes sont particulièrement concernées par un héritage, par des siècles et des millénaires d'histoire où la femme a été cantonnée à un rôle de discrétion, d'être effacée, d'offrir à son homme le terreau propice pour que lui se déploie. Il y a un petit peu cette image qui est là, je trouve, ce poids qui est toujours présent. Ce syndrome de l'imposteur, il se manifeste aussi bien sûr, comme je le disais en introduction, avec tout ce qui a trait au développement de l'entreprise. Dès lors qu'on crée une entreprise, dès lors qu'on la développe, on va devoir parler d'argent, on va devoir vendre ses services, on va devoir mettre un tarif sur ses prestations. Et là, souvent, ça réveille en fait tout un tas de choses, une valeur qu'on ne se donne pas, des autorisations qu'on ne s'accorde pas. Et voilà, ça révèle énormément de choses. Pareil, des femmes qui, ici, n'osent pas mettre en avant leur approche. Vous voyez, ce syndrome de l'imposteur, je vois aussi beaucoup qu'il se manifeste ici. J'accompagne des coachs, je forme des coachs au métier de coach, coach intuitif, coach de l'être. Et c'est quelque chose que je vois régulièrement. Cette envie, alors pas chez les femmes que j'accompagne à devenir coach, mais plutôt chez les personnes qui n'osent pas et qui ne rejoignent pas l'école de coaching, une envie de s'abriter derrière des diplômes, des certifications, vous savez, les sigles, école de coaching internationale. Il y a des labels qui viennent en fait rassurer les gens, des diplômes un petit peu reconnus, entre guillemets, vous savez, tout ce qui est de cet ordre-là. Et je vois beaucoup ça dans le métier de coach, des personnes qui viennent s'abriter derrière des titres parce qu'en fait, il y a tout un tas de peurs, de doutes, de remises en question et donc ce syndrome de l'imposteur qui est énorme. Et je le disais donc aussi, la place des femmes. J'ai vraiment le sentiment que le syndrome de l'imposteur, que le sentiment d'illégitimité à prendre sa place concerne particulièrement les femmes. Pendant des siècles, des millénaires, on a été privés de tout un tas de de places, de tout un tas de postes de décision. On voit encore, on a tout en tête, ces chiffres, mais complètement déséquilibrés des postes de dirigeantes des plus grandes entreprises de France, du CAC 40, où il y a trois femmes sur 150 hommes. Bon, je ne sais pas si les taux sont exacts. Je n'ai pas vérifié cette info. Mais en tout cas, il y a un déséquilibre. Il y a clairement un manque de parité ici. Et pour aller même encore plus loin, j'ai encore eu ce week-end une conversation avec des personnes et certaines d'entre nous, femmes, étaient encore convaincues d'une forme de supériorité de l'homme sur la femme. Ce que je trouve simplement très symptomatique, en fait, d'un héritage qu'on porte sur nos épaules. Donc, le but n'est pas du tout de tomber dans un mode victime, mais clairement de prendre conscience de ce qu'on porte sur nos épaules, le poids d'une histoire qui a toujours enfermé les femmes dans un rôle, on va dire, un peu secondaire, dans une posture un peu d'infériorité. Quand bien même, c'est totalement aberrant. On est d'accord que pour donner la vie, il y a une complémentarité, complémentarité et pas une supériorité. Je veux dire, à ce moment-là, les hommes seraient capables de procréer tout seuls si, dans la nature, il y avait une supériorité. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on porte malgré nous. Je crois que la première chose qui est essentielle, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience de l'existence de syndrome de l'imposteur et d'aller identifier dans notre vie toutes les manifestations de ses limites. J'ai donné quelques exemples un petit peu avant. Il y a le côté professionnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a ne pas prendre une carrière parce qu'on privilégie celle de son mari. Il y a ne pas oser donner son avis dans une conversation. En fait, il y a plein de manifestations de ce sentiment de « je ne suis pas légitime à être ou à faire ça ». Et vraiment, ce que j'aimerais ici amener comme premier message important, c'est que si aujourd'hui tu ne vis pas la vie lumineuse que tu aimerais vivre dans tous les domaines de ta vie, c'est qu'il y a dans l'invisible une création dans ce sens de « je n'ose pas ». Il y a des limites, des croyances, des pensées, des émotions, des expériences du passé également, bien sûr, qui sont venues comme confirmer cette impression de limite. Et tout ça, ça crée une grande toile de fond qui t'empêche de rêver, qui t'empêche de prendre ta place. Et ça, donc, première chose très importante, c'est d'en prendre conscience. Alors, ça veut dire quoi maintenant ? Se libérer totalement du syndrome de l'imposteur et oser prendre sa place. Si on se libère des poids, si on va visiter cette nouvelle réalité sans limite, ça veut dire quoi ? Je prends parfaitement ma place. Ça veut dire être parfaitement aligné avec celle que tu es. Ça veut dire faire respecter de manière fluide et naturelle tes besoins et tes valeurs. Savoir qui tu es, savoir où tu veux aller, savoir comment y aller et y aller. Par des choix clairs, par des noms fermes, aux engagements qui viennent te disperser, par vraiment une notion de fermeté aussi encore dans ton emploi du temps. Une notion de souveraineté, en fait, ici, j'ai envie de dire. C'est-à-dire d'être vraiment la reine de ton royaume intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Donc vraiment prendre des décisions et oser les décisions qui te font sortir du cadre, mais suivre toujours la voie de ton cœur. Donc quand j'entends sortir du cadre, c'est sortir des habitudes ou de ce que font les autres ou de ce que la société dit qu'il faut faire ou ne pas faire ou les parents ou toutes les formes d'autorité, en fait, dans notre vie, mais vraiment suivre la voie de ton cœur pour oser prendre ta place. Donc c'est vraiment cette notion d'être libérée de ce syndrome et de prendre sa place. C'est vraiment cette notion d'alignement total entre qui tu es et ce que tu fais. Donc bien sûr, il y a ta place professionnelle, que tu crées ton entreprise, que tu la déploies ou que tu fasses carrière dans l'entreprise où tu te situes, mais aussi ta place dans ton couple, ta place dans ta famille, ta place avec les autres. C'est vraiment oser dire, faire, voilà qui je suis. Et qu'il y ait vraiment une notion d'agir dans l'alignement de ce qui je suis. D'agir en conséquence d'être totalement fluide entre ce moi profond et les manifestations, l'incarnation, en fait. Donc pour moi, le syndrome de l'imposteur, si on en revient là, c'est cet ensemble de limites qui t'empêchent d'aligner tes actions avec ton moi profond. Et c'est ce qui va te donner cette impression de décalage. Je n'ose pas être qui je suis. Je me sens limitée. Ça crée un malaise. Ma vie ne me ressemble pas parce que je me limite et que les limites, eh bien, ce n'est pas moi. Maintenant, pourquoi est-ce que ce syndrome de l'imposteur est en place ? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant ? Pourquoi est-ce qu'il est si présent ? Parce qu'il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, bien sûr, à ne pas prendre sa place. Donc là, j'ai déjà expliqué d'où venait ce syndrome de l'imposteur. Donc il y a un inconscient collectif, il y a les messages tirants, il y a ce qu'on nous a toujours dit, il y a ce qu'on voit autour de nous. Donc c'est vraiment cet ensemble, cette toile de fond de croyance, messages tirants, peur, etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on reste dans cette posture ? Parce qu'il y a des bénéfices à ne pas prendre sa place. C'est ce que j'appelle les bénéfices cachés. Ce sont les raisons et l'intention, on va dire, positives avec laquelle, qui justifient que je reste, en fait, dans cette posture de retraite, d'effacement. Quelques exemples de bénéfices cachés, rester dans une zone de confort. Ne pas se confronter au risque de se tromper, ne pas se confronter à la peur. Bien sûr, la peur sous toutes ses formes, peur d'être contredite, peur de ne plus être aimée, peur de se tromper, peur de l'échec, peur de... etc. Peur de ne plus être aimée aussi, de ne plus être intégrée, si je sors du cadre. Mais aussi peur de se confronter à sa lumière. Ce qui nous ferait peur, au-delà de tout, d'ailleurs, c'est de se confronter à cette lumière. C'est d'oser briller. J'ai vraiment ici une idée qui est présente. C'est que pour moi, l'ego, ça se manifeste de plein de façons différentes. Et la timidité, le syndrome de l'imposteur, c'est une affaire d'ego. C'est une manifestation, une forme de cet ego. Que l'on se met trop en avant ou que l'on n'ose pas se mettre en avant, c'est pour moi le signe de la présence de cet ego qui n'est pas conscientisé. Donc on reste enfermé dans cette posture, on reste enfermé dans cette vie parce qu'on n'a pas pris conscience de ce processus qui est en place, d'ego, d'identification aux peurs, aux croyances, aux doutes, etc. Et que du coup, on ne s'est pas libéré de tout ça. Pour autant, à ce stade, j'aimerais apporter un tout petit bémol avec cette question qui paraît un petit peu folle. Et si c'était une bonne chose, ce syndrome de l'imposteur ? Et si c'était quand même une bonne chose ? C'est-à-dire le signe qu'on est en train de prendre conscience de ce qui se joue en nous. Le signe d'une remise en question qui est présente. Et également, ça peut être le point de départ d'un élan d'amélioration, d'une amélioration continue. Comme si, quelque part, le fait de se sentir dans ce syndrome de l'imposteur, de se reconnaître dans ce syndrome, c'était le signe qu'on est en train d'avancer, le signe qu'on est en train d'évoluer. Donc après l'étape, vous connaissez ces quatre phases de l'apprentissage, après l'étape de l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire je ne me rends même pas compte que je suis dans mes limites, eh bien là que je suis en train de cheminer et que je suis en train d'avancer à l'étape suivante qui est celle de l'incompétence consciente. C'est-à-dire que je suis dans ce syndrome et dans ses limites, mais je commence à en avoir conscience et je commence à en avoir marre de ce décalage entre qui je suis et la vie que je mène. Donc je prends conscience des limites qui m'empêchent et donc, parce qu'il y a de la conscience, eh bien il y a une transformation qui est possible. Donc si tu as le sentiment, et tu l'as, puisque tu écoutes cet épisode, d'avoir ce syndrome de l'imposteur, de ne pas oser prendre ta place parce que tu es limité par le syndrome de l'imposteur, eh bien c'est un bon signe. C'est celui que tu es en chemin, que tu es en train d'avancer, que plus tu vas prendre conscience, plus tu vas réaliser toutes ces manifestations, toutes ces expressions du syndrome de l'imposteur, plus tu vas pouvoir t'en libérer. Donc ça déjà c'est un bon point pour relativiser un petit peu cette frustration qu'on peut ressentir. Donc c'est un bon point si tu as le syndrome de l'imposteur. Et maintenant, deuxième chose, deuxième question que je soulève ici, en un certain sens, je me demande si ce n'est pas une bonne chose quand même qu'il y ait toujours une forme d'incompétence consciente en nous. Parce que comme il y a une incompétence consciente, eh bien il y a un élan pour agir. Si j'étais convaincue que tout est absolument parfait en l'état, eh bien je ne m'améliorerais pas. Et je me dis que le monde, à mon sens, irait bien mieux si tout le monde veillait sans cesse à la qualité de ce qu'il propose. et à être aligné dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actions. Donc cette conscience mise sur toutes ses failles, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que j'ai aussi vu de mon côté, en tant que coach, en tant que formatrice depuis des années maintenant, beaucoup de choses derrière ce syndrome de l'imposteur. J'ai vu d'un côté beaucoup de personnes passer à côté d'un grand rêve qui avait énormément apporté au monde. Et c'est vraiment pour ces personnes-là que je tourne cet épisode. Mais j'ai aussi vu tout un tas de personnes s'abriter derrière le syndrome de l'imposteur pour ne pas, on va dire, surmonter les peurs, pour ne pas travailler à ces peurs, mais pour ne pas aussi améliorer leur posture, pour ne pas aussi améliorer leurs propositions. C'est-à-dire qu'en tant que coach, je trouve que c'est très important d'avoir ce syndrome dans la mesure où il nous donne l'élan de toujours veiller à une posture plus juste, de toujours veiller à des propositions plus alignées, de toujours veiller à une plus belle qualité de présence. Donc attention aussi au piège du syndrome de l'imposteur qui consiste à fermer les yeux sur nos axes d'amélioration et à se résigner sans chercher à tirer de leçons, sans chercher à prendre de responsabiliser en se disant, ça c'est le syndrome de l'imposteur, j'arrête de l'écouter et je fais ci ou ça tout de même. Il y a toujours une part intéressante de choses et il y a toujours des leviers d'amélioration. Et notamment quand on se tourne vers l'accompagnement des autres, c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit et de toujours être dans une posture d'amélioration, une posture d'excellence, d'aller vraiment chercher cette posture d'excellence. Mais pour moi, il y a quand même un vrai souci derrière ce syndrome de l'imposteur, c'est celui de baigner dans une forme de renonciation à sa lumière, c'est-à-dire d'oublier que notre essence est lumière, amour, connexion, présence, joie, gratitude. J'ai déjà tourné un épisode sur vraiment cette notion d'élever son taux vibratoire et ça je trouve que c'est très très dommage de se résigner dans une vie qui est filtrée par le mental, pleine de peur, de doute, d'attachement aussi, de limites, de freins qui n'ont pas lieu d'être. Et je trouve ça très dommage de renoncer dès le départ à sa plus belle mission parce qu'on baigne dans une sorte de paradigme du moyen. Tu avais une sorte de paradigme du bon c'est déjà bien de ne pas être en mauvaise santé, c'est déjà bien d'avoir un travail alimentaire et de gagner sa vie, c'est déjà bien de ne pas tatatam et de ne pas chercher en fait à faire mieux. On s'éteint en fait vraiment, on éteint sa lumière intérieure quand on fait cela. Et je trouve qu'il y a ici un grand danger, c'est celui d'oublier de rêver, c'est de penser petit, c'est d'oublier de s'entourer de personnes qui voient les choses en grand. Et ça pour moi c'est une clé essentielle, c'est de prendre son rêve, de prendre son plus beau rêve, de le nourrir, de le vibrer et de monter son volume dix fois plus grand. Alors le dix fois plus grand c'est vraiment une philosophie dans laquelle je baigne depuis la fin d'année 2023 et elle est extrêmement porteuse cette énergie-là. Je vous invite vraiment à garder cela dans votre esprit, cette idée de monter le volume dix fois plus grand. Je pense que je dédierais un épisode de podcast à cette thématique du x10 parce qu'elle a vraiment la capacité à nous sortir en fait de la boîte, sortir du cadre pour aller contacter d'autres parties de nous et vraiment laisser de côté les limites qui ne s'y retrouvent plus du tout dans un objectif aussi grand que le x10, dans un rêve aussi grand que le x10. Un petit exemple de pensée x10, c'est par exemple se dire le super rêve c'est je vais créer mon entreprise de réflexologie plantaire par exemple pour gagner 2000 euros par mois et là le rêve x10 c'est de se dire je vais concevoir une approche révolutionnaire, novatrice, je vais devenir une référence pour aider des milliers et des milliers de personnes avec mon approche unique de la réflexologie plantaire et je vais créer une abondance, une abondance d'argent que je vais mettre et remettre au service d'un monde meilleur. Vous voyez là la différence entre les deux, alors d'un côté il y a déjà un beau rêve, un beau projet, un bel objectif et puis de l'autre et bien le monde x10 cet objectif. Donc pour moi la plus belle façon de sortir de ce syndrome, vous l'avez compris, c'est de rêver beaucoup 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 plus grand pour aller contacter cette réalité parallèle dans laquelle je suis moi, dans laquelle tu es toi, lumineuse, souveraine, sans les limites que tu vis aujourd'hui, sans censure, là où tout est possible, là où ce que tu fais, ce que tu fais à cette échelle x10, tu ne le fais pas pour toi, mais simplement c'est à travers toi que ça passe. Je trouve que cette idée-là, elle est très importante pour que l'ego ne récupère pas son rêve de plus grand, pour que l'ego ne récupère pas cette nouvelle place. Je ne prends pas ma place pour briller moi, pour me gonfler moi, pour nourrir cet orgueil, pour alimenter cet ego. Je le fais, pas pour moi, je le fais parce que c'est comme ça, comme une lumière que je laisse circuler en moi. C'est à travers moi que ça se passe, ce n'est pas pour moi que ça se passe. Et donc par mes pensées, mes paroles et mes actions, je contribue à diffuser et à faire rayonner plus grand, plus fort cette lumière. Donc ici, il y a une autre idée essentielle que j'ai vraiment envie de te partager. C'est l'idée que ce syndrome de l'imposteur, c'est le signe que tu es enfermé dans une enveloppe de personnalité, dans ton personnage, et que pour t'en libérer, il faut arrêter de prendre pour toi, en fait, ce développement personnel. Il faut arrêter de prendre pour toi les échecs, mais aussi les éloges. Pour considérer à la place que tu es canal, que tu es un canal de lumière, que la lumière passe par toi, que tu as le pouvoir de l'amplifier, que tu as le pouvoir de la diffuser en nettoyant tout ce qui vient la gâcher, les enveloppes, les voiles, les nœuds, les peurs, etc., pour la laisser passer. Donc pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un symptôme de ce que je ne laisse pas la lumière passer à travers moi. Soit j'ignore ma lumière, je la recouvre de tout un tas de peurs, je ne la vois plus, je l'étouffe. Soit je tente de la limiter à moi. Dans les deux cas, c'est un signe d'ego. C'est une limite qui n'a pas lieu d'être. Donc je te propose maintenant, pour terminer, trois clés pour un petit peu synthétiser cette démarche de comment se libérer du syndrome de l'imposteur pour prendre ta place. Première clé, c'est vraiment de changer de paradigme. Donc tu l'as compris, je viens d'en parler, changer de paradigme, c'est un symptôme de la présence de l'ego qui est là. Et ta nature est lumière. Ta grande mission, c'est de laisser la lumière passer à travers toi, de la diffuser, de la faire rayonner plus grand en utilisant tes talents, ton unicité, ta singularité, pour la faire rayonner plus grand, pour un monde meilleur. Voilà comment on pourrait résumer vraiment cette mission. Donc ta première clé, c'est d'aller te relier à ce nouveau paradigme, de sortir des limites, des doutes, des peurs, des croyances, des tyrans, pour venir cultiver cette nouvelle vision. Tu as une mission, tu en prends la responsabilité, mais ce n'est pas pour te grandir toi. C'est pour faire grandir le monde en t'autorisant ton pouvoir personnel, en reprenant ton pouvoir personnel. Donc changer de paradigme, c'est baigner dans des environnements qui nourrissent ce nouveau paradigme. Plutôt que d'être toujours au contact de personnes qui te répètent que ton métier, c'est déjà bien et que quand même, il ne faut pas trop exagérer, ou que ce que tu fais, c'est quand même un petit peu nul, parce qu'eux-mêmes ont leur propre peur, tu sors de cet environnement-là et tu vas te connecter à un autre environnement qui vient soutenir l'idée que ça ne rend pas service au monde d'ignorer ta lumière, ta puissance et ta force intérieure, et que ta mission, c'est de nourrir tout cela, nourrir ta lumière, la faire grandir, pour laisser passer, on pourrait dire, le divin à travers toi, et vraiment lui donner de la densité par tes pensées, par tes paroles, par tes actions. Donc, crée cet environnement propice autour de toi. Entoure-toi de personnes qui sont convaincues de cela, qui vivent comme cela, qui vibrent à cette fréquence-là. Rejoins des groupes, en fait, de personnes. Engage-toi dans des formations, prends des coachs, sois accompagné, mais bref, passe un maximum de temps au contact de ce nouveau paradigme pour nourrir les croyances propices, pour les faire vibrer en toi, pour qu'elles viennent résonner en toi. Parce que, encore une fois, si tu restes dans le syndrome de l'imposteur, si tu ne fais pas de cette libération ta priorité, tu ne rends pas service au monde. Si tu continues à ignorer ta lumière, à refuser ton pouvoir personnel, à éteindre ta flamme intérieure, eh bien, en fait, tu nourris le paradigme inverse, le paradigme qui conduit le monde dans une forme de pessimisme, de découragement, de résignation. Tu nourris les doutes, les culpabilités, les peurs de chacun, pas simplement les tiennes, mais celles de toutes les personnes qui t'entourent par ton exemple, parce que tu vibres, parce que tu rayonnes, parce que tu dégages. Donc ça, c'est la première clé, elle est vraiment essentielle. Il faut changer de paradigme. Fais de ce changement une priorité. Et j'espère vraiment que tu réalises ici à quel point ce que je suis en train de te dire, c'est à la fois très, on va dire, très spirituel et très connecté à notre nature, à notre essence, mais en même temps très concret. C'est vraiment, il n'y a rien de plus rationnel que cela, que de changer cette toile de fond qui est dans l'invisible, mais qui est très présente, qui est le premier niveau de création. Rien n'est plus important que cela. Donc fais de cela une priorité. Si tu as envie, bien sûr, d'aller plus loin avec moi dans les formes d'accompagnement que je propose, je pense ici au programme Expérience, pour baigner dans ce paradigme pendant plusieurs mois et transformer ta vie sur tous les plans et oser prendre ta place sur tous les plans en te connectant à ton unicité. Donc je t'invite à aller découvrir, je vais mettre dans le descriptif de cet épisode, quelques ressources pour aller plus loin parce qu'il est essentiel de faire de ça une priorité et que là, pour une fois, tu es face à l'essentiel. Je dis pour une fois parce qu'on est happé de partout, par les distractions, par les stimulations, je pense au réseau, aux nouvelles technologies, tout s'accélère et il ne faut pas perdre de vue cette priorité-là. Deuxième clé, parce qu'on est toujours sur la première clé, j'étais un petit peu longue mais parce qu'elle est vraiment essentielle, tout commence ici. La deuxième clé, tu l'as compris, c'est d'oser rêver plus grand, très très grand, immensément grand. Tu vois, ouvre tes bras, prends l'espace, prends de la place et donne de la place à tes rêves. Monte le volume de tes rêves. Tu as un objectif, tu as envie de quelque chose, il y a quelque chose qui t'appelle, augmente encore le volume de cette image. Plus de couleurs, plus d'intensité, plus beau, plus fort, plus d'amour, plus de joie, plus de gratitude, plus de présence, plus de connexion. Je t'invite vraiment à nourrir toutes ces qualités, toutes ces facettes de ta nature, de ton être. Nous sommes amour, joie, présence, connexion, unité, gratitude. Tout cela, ce sont des couleurs de notre âme. Et donc, vibre tout cela un maximum, nourris ces qualités, nourris ces... Ce ne sont même pas des émotions pour moi, ce sont des valeurs qui sont en fait les facettes de notre nature. Donc, nourris tout cela un maximum, passe beaucoup de temps dans ces vibrations-là. Je te renvoie ici à un épisode de podcast que j'ai tourné il y a quelque temps pour, eh bien, vibrer, augmenter ton taux vibratoire, éveiller vraiment ces nouvelles vibrations. Ça, c'est la deuxième clé. Elle est très, très importante pour se sortir du syndrome de l'imposteur. Et la troisième clé auquel est importante elle aussi et tellement oubliée, c'est de viser l'excellence. Vise l'excellence, un alignement parfait dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Vise le divin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'aller visualiser, nourrir à l'intérieur, mais ensuite de les exprimer dans la matière. Donc, nourrir les pensées, on en a parlé, nourrir aussi les paroles et vraiment les actions, les actions totalement alignées. Des pensées d'amour, des actions de joie, des paroles de gratitude, vraiment, visent à incarner dans la matière cette lumière, à la faire circuler grâce à toi. Elle est lumière qui se transforme en matière, en l'incarnant de toutes les façons possibles. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit fluide entre tes rêves de plus en plus grandioses et sans limite et tes actions de plus en plus grandioses dans la matière. Donc, petit piège ici et petit point d'attention, ne rejette pas le mental. L'esprit, nous sommes corps, cœur, esprit. Les trois doivent être alignés. Il n'est pas question de rejeter le mental en disant le mental, c'est l'égo, ce n'est pas bien. On a besoin, évidemment, de cet esprit. Apprendre, réfléchir, analyser, améliorer les choses. Et ça, je trouve que c'est très, très important de conserver et de donner à cet outil incroyable toute sa place dans ce chemin d'alignement. Apprendre à nourrir tes pensées, apprendre à transformer tes croyances, apprendre à soigner tes blessures, apprendre à être davantage présentes, apprendre à nourrir les différentes facettes de ton être, apprendre à te fixer une routine d'alignement et à tenir cette routine d'alignement. Apprendre, en fait, toutes ces compétences de l'excellence au service de la lumière. Pour moi, il y a vraiment une clé qui est très, très importante ici, c'est la place de l'esprit, la place du mental. Voilà ce que j'avais vraiment envie de te partager, mais bien sûr, pour moi, il y a une quatrième chose qui est essentielle, c'est de ne pas rester seule. Quand je parle de s'entourer d'un environnement propice, quand je parle d'oser rêver plus grand, quand je parle de changer de paradigme comme ceci, quand je parle d'apprendre de nouvelles compétences, des compétences d'excellence pour augmenter ton taux d'alignement au quotidien dans tous les domaines de ta vie, vraiment, mon invitation ici, c'est de ne pas chercher à le faire seul parce que ces grands objectifs-là ont besoin qu'on mette à leur service des atouts, qu'on mette à leur service des ressources particulières. Je me fixe un objectif très ambitieux, très élevé de développement de mon entreprise qui est un objectif x10, tu l'as compris. j'adore incarner vraiment tout ce que je dis, tout ce que je ressens, tout ce que je vibre et c'est là que les choses deviennent vivantes si elles sont intégrées. Et pour atteindre cet objectif très puissant, la première chose que j'ai faite, c'est de m'entourer de personnes qui vibrent déjà à cette fréquence-là, qui ont déjà l'habitude de ça et ça, je vais te dire, c'est vraiment la clé essentielle pour y arriver. C'est de t'entourer de personnes qui vibrent déjà ceux-là. Je sais que dans ton quotidien aujourd'hui, ça ne vibre pas à cette fréquence-là. Il est très très probable que sur les 100, 200, 300 personnes que tu connais, il n'y en ait pas une ou deux qui incarnent déjà cela. C'est très probable parce que c'est une montée en conscience, un éveil qui est en cours, qui est en chemin. Donc je t'invite vraiment à rester au contact chaque fois que quelque chose te transporte, chaque fois que quelque chose résonne en toi et te fait vibrer, demande-toi comment est-ce que je peux rester un maximum dans cette énergie-là. Si tu vas aller plus loin, je vais te mettre des ressources dans le descriptif de l'épisode. Tu as mon blog Les Défis des Fisennes, tu as une conférence offerte, tu t'es appelée pour créer la vie qui te ressemble et des programmes pour t'accompagner à rester dans cette vibration. Merci beaucoup pour ton écoute. A très très bientôt et n'oublie pas de faire de toi ta priorité pour prendre enfin ta place. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble.